Cinquième, tandis Carlsen lui est fidèle à son habitude, est toujours là à la lisière des gros points. Oui Carlsen est très régulier depuis le début de l'année, comme l'année dernière d'ailleurs. Alors Frédéric Voilet qui a fait une toute petite erreur à l'intérieur. On voit que la piste est très très glissante par endroit, que de petites ornières sont creusées. C'est pas très creusé mais c'est très technique, très difficile de rester dans l'ornière. Bastien a l'attaque dans la grande montée de Villars-Sous-Eco. Sébastien à la poursuite de Frédéric Voilet. Ils sont ex-co-équipiers dans le Team Kawasaki l'année dernière. Et Sébastien et Fred sont amis tous les deux. Sébastien qui se dit très content de sa Kawasaki officielle. Qui lui n'a apparemment pas de problème de suspension ou de frein comme a pu connaître le malheureux Yves Demaria qui est souvent poursuivi par la poisse. Il a tendance à dire que ça ne lui arrive qu'à lui et c'est un peu vrai. Il n'est pas toujours très chanceux. Voir son zona de la semaine dernière qui l'a encore handicapé lui a fait perdre de précieux points. Le pauvre Yves Demaria qui décidément n'arrive pas à faire tourner la chance. Là pour l'instant on sait qu'il est dans les dix premiers de cette manche. Il faut être indulgent effectivement avec lui aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu rouler pendant huit jours. Et il est certainement handicapé au niveau physique. Alors que Fred Boilet toujours deuxième. Il fait vraiment plaisir de retrouver Fred à ce niveau. Effectivement si Fred conserve cette seconde place il va marquer des points précieux. Des gros points dont il a besoin. Lui qui n'est pour l'instant que douzième. Tandis que Yves Demaria lui n'est que quatorzième au classement provisoire du championnat du monde après trois Grands Prix. On note que tous les leaders sont détachés les uns des autres. Il n'y a pas vraiment de contacts comme on a pu le voir la semaine dernière dans la première manche de Balkansward. Où les quatre leaders du championnat étaient roues dans roues. Là Stéphane Everth c'est parti tout de suite devant. Frédéric Boilet a profité de la chute de Sébastien Tortelli. Les écarts se sont creusés. La piste de Villers est un circuit magnifique on le répète. Un circuit absolument splendide. Très rapide. Très rapide sur le sec. Et qui là dans des conditions un petit peu différentes. Avec la pluie qui est tombée ce matin. Pose quelques problèmes techniques. Il semble que chaque courbe est un examen de passage. On voit ici Sébastien qui a eu du mal à rester dans l'ornière. Qui est sorti de l'ornière. Je crois que c'est très très difficile. Chaque virage est une épreuve. Oui en fait avec la pluie qui s'est abattue sur Villers. Le circuit est un peu monotrajectoire aujourd'hui. Les pilotes sont obligés souvent de prendre à l'extérieur pour aller chercher l'adhérence. C'est vrai que ça ne favorise pas les dépassements. C'est-à-dire que la piste était sèche et la pluie de la veille au soir et du matin l'a rendue glissante sur une petite épaisseur. C'est-à-dire qu'on a une légère couche debout sur un terrain dur et sec. On le voit ici lorsque c'est creusé sec en profondeur dirais-je. Sous peut-être 3 ou 5 cm de terre grasse. On a une piste dure et sèche. Ce qui fait que cette terre grasse glisse sous les roues. C'est très difficile de rester sur la bonne trajectoire. On trouve Stéphane Evertz qui mène largement cette première manche. Vraiment un super pilotage d'Evertz. Et Evertz qui fait sa course tout seul, seul devant. Stéphane qui va encore augmenter son avance au classement provisoire du championnat du monde. Effectivement, il est en tête du championnat avec 107 points, soit 10 points d'avance sur Sébastien Tortelli. Ce qui est un très faible avantage pour l'instant, il est vrai. Et déjà quelques 33 points d'avance sur Voland. Et plus de 38 points d'avance sur Bayreur le quatrième. C'est déjà un avantage assez conséquent lorsqu'on sait qu'une victoire rapporte 20 points. On retrouve Thierry Bétis, le français, de retour au plus haut niveau. Et Pierrick Paget, le local. Pierrick Paget à l'attaque. Ça fait plaisir de voir Pierrick aussi bien. C'est la première fois que Pierrick Paget dans les 10 en mondial. Effectivement, il a réalisé des essais superbes en se qualifiant quatrième de son groupe. Derrière Evertz, Voland et De Witt, soit trois pilotes d'usine. En devançant des pointures comme Altonen, Van Ries, Gisbers et d'autres. Oui, là, Pierrick est en bataille avec Joachim Carlson. Vraiment déchaîné, Pierrick Paget. Ça fait plaisir. On a bagarre pour la sixième place, donc avec Carlson. Paget encouragé par le public puisque ce n'est pas exactement le local de l'État dans la mesure où il n'est pas du motoclub de Colombier-Villard. Mais il vient du Jura, c'est-à-dire à 100 kilomètres de Villard-Sous-Echo. Il est de la Ligue de Franche-Comté. C'est lui le héros local aujourd'hui. Pierrick qui a tout juste 20 ans, qui est de la même génération que David Villemin, Nicolas Charlier. Ou Sébastien Tortelli. Ou Sébastien Tortelli. On voit ici le classement avec donc en septième position Paget, juste derrière ou dans la route Carlson, à l'attaque sur Carlson. Avec Yves Demaria 8e et Thierry Bétis 9e. Paget va-t-il passer Carlson ? On suit tout ça. Premièrement, Chavillard, après un petit break. Sous-titrage Société Radio-Canada